Tu peux faire un coucou à ma mamie Suzanne qui te regarde et t'apprécie. Bonjour mamie Suzanne ! Coucou ! Très content que vous me regardiez. Est-ce que le CSA impactera ton contenu pendant la campagne présidentielle ? Non, le CSA n'a absolument aucun pouvoir sur internet. Aucun pouvoir sur internet. C'est dans la loi, c'est dans son statut, il s'occupe de la radio et de la télévision. De toute façon je vois pas comment le CSA pourrait agir au nom de quoi. Ah non non mais je suis d'accord avec toi, attendez. Je finis ma compote et je vous raconte. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre sur la télé et la radio. Pour pouvoir émettre à la télévision ou à la radio, il faut du matériel technique. Des antennes, des relais, des satellites, des trucs comme ça. Un truc un peu compliqué. Et il faut surtout avoir une fréquence sur... Alors je vais retrouver pour celles et ceux qui l'ont jamais vu. Mais ça non, vous l'avez vu au lycée. Le spectre électromagnétique des fréquences. Vous avez toutes les fréquences possibles en kHz. Des bandes à ondes courtes, à ondes longues, etc. Tout ce spectre, il est réparti par une autorité publique qui détermine qui a le droit de diffuser quoi, sur quelle fréquence. Vous avez des bandes qui sont réservées. En jaune, vous avez la radio. En bleu foncé, c'est l'aéronautique. Donc c'est les communications entre avions et avec les tours de contrôle. En bleu clair, c'est les ondes maritimes. Donc les bateaux, les sous-marins, avec les autorités au sol ou entre eux, etc. En orange, ce sont les scientifiques. En bleu, du coup, on va un peu le confondre, c'est les réseaux mobiles. Par contre, ils ont absolument interdiction d'émettre ou de diffuser dans la bande jaune qu'est là. Parce que la bande jaune qu'est là, pile poil aux alentours de 300 MHz là, ça c'est pour les services télé TNT. Pourquoi je vous montre ça ? En fait, je vous montre ça pour vous rappeler un truc important. C'est que n'importe qui, avec beaucoup de bonne volonté et d'argent et d'équipement, ne peut pas créer une chaîne de télévision comme ça demain matin en claquant des doigts. C'est une autorité publique qui donne un spectre maximum du nombre de radios qu'on peut créer. Et donc, les autorités publiques répartissent des ondes et répartissent des créneaux. Il y a une conséquence à ça qui est importante en termes de pluralisme démocratique. C'est parce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a un nombre maximum d'ondes qu'on peut émettre, les personnes qui ont une opinion différente qu'ils voudraient pouvoir émettre ne pourraient pas le faire. C'est pour ça qu'on a inventé le CSA et les règles de répartition du temps de parole pendant les périodes de campagne électorale. C'est compte tenu du fait qu'on est contraint dans le nombre de canaux possibles, on impose à tout le monde au sein de ce canaux là de respecter une diversité du temps de parole. Mais sur internet, par définition, sur Twitch, sur Youtube, etc. sur Facebook, sur Twitter, vous n'avez pas ce même système. Vous n'avez pas de limitation par une autorité publique du nombre de canaux qui peuvent être créés. N'importe quelle politique peut créer sa chaîne Youtube, sa chaîne Twitch, etc. Il est donc particulièrement absurde d'imaginer que le CSA intervienne sur Twitch pour imposer à des agents comme moi un respect d'un temps de parole qui de toutes les façons peut être monopolisé par les personnes qui souhaitent prendre la parole. Et cette différence là, elle est fondamentale. C'est pour ça que c'est absurde d'imaginer un contrôle du temps de parole par le CSA sur Twitch. Moi j'en ai rien à branler du temps de parole des candidats. S'ils veulent créer une chaîne Twitch, ils créent leur chaîne Twitch. Le CSA parle de Twitch. Non, le CSA ne parle pas de Twitch. Mais c'est ça qui est marrant. C'est qu'il y a plein de gens sur Twitch qui me posent la question et le CSA et moi je passe mon temps à répondre mais fermez-la. Il n'y a pas raison, il n'y a aucune raison qu'il y ait un jour. Donc non, il n'y a pas de mesure du temps de parole sur internet, ça n'a aucun sens. Et si un jour je ne sais pas qui veut imposer le respect du temps de parole etc des candidats sur ma chaîne Twitch, moi je réclamerais que la même règle soit imposée sur la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon va être obligé de donner la parole au Rassemblement National pour respecter une équité du temps de pain. Non, en fait c'est débile. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. Par contre on peut limiter le nombre d'heures d'un candidat sur toutes les chaînes Twitch globalement. Au nom de quoi on obligerait un candidat à arrêter de diffuser sur sa propre chaîne Twitch ? Bientôt le CSA qui régule l'expression des candidats dans la rue. Oui non mais c'est ça, tu sais dans un bar. Le barman fait, excusez-moi monsieur, on trouve que vos clients parlent un peu trop de trucs de droite. Du coup on vous impose de dire des trucs de gauche à vos clients. Si soudainement le gouvernement approchait tous les gros influenceurs et donc profite de leur visibilité pour la campagne présidentielle, tu n'y vois pas d'inconvénient. Mais ça peut avoir un inconvénient. Je dis juste que ce n'est pas pour autant que le CSA doit intervenir. Que penses-tu des clips de campagne pour les présidentielles en dehors des obligations CSA 100 ans ? Bah les clips de présidentielles, David, tu fais référence justement aux trucs qui sont diffusés à la télé, comme des espèces de spots de pub faits par les candidats. Honnêtement j'en sais rien, moi je compare ça un peu à la propagande électorale que tu reçois dans le courrier. Je pense que c'est utile pour l'information du grand public. La télévision reste le média numéro 1 en France, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non, en masse de personnes touchées. Il y a beaucoup 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 plus de gens qui voient le clip de campagne du candidat machin que de gens qui vont sur son site internet ou qui l'écoutent en interview dans une matinale etc. Donc oui non non, je pense que c'est pas mal d'avoir une obligation pour le service public de l'information et aussi pour les chaînes privées de diffuser des clips de campagne pendant la période de la campagne officielle. C'est pas absurde. Que penses-tu des partis politiques qui font exprès de ne pas passer à des émissions pour accumuler du temps de parole pour la fin de campagne ? Je suis pas sûr que ce soit une stratégie très gagnante ce truc là. De toutes les façons les médias sont pas obligés de te faire parler toi pour que ce soit décomptabilisé dans ton temps de parole, ils peuvent diffuser des extra de tes discours dans tes meetings etc. Au final Twitch n'est qu'une petite niche en terme d'audience sur une démographie qui vote très peu donc OSEF. Ouais en plus, en plus le tazon je suis d'accord avec toi, ça reste la télévision qui a le plus d'impact. C'est pas qu'une question de temps de parole, c'est aussi une question de visibilité genre une heure sur la chaîne de Gotaga, c'est pas même une heure sur une chaîne perso-politique. Oui mais ça c'est pas de la responsabilité de Gotaga, c'est-à-dire que Gotaga va pas s'excuser d'avoir beaucoup de public. Gotaga c'est le politique il arrive pas en rassemblée, c'est le problème du politique, c'est pas le problème de Gotaga tu vois. On devra peut-être sur la question de Gotaga lui imposer des règles comme pour toi, soyons honnêtes, si tu peux promouvoir ce que tu souhaites c'est peu démocratique. Si tu peux promouvoir ce que tu souhaites c'est peu démocratique. Faut avoir des bollocks pour la sortir celle-là. Heureusement que toute personne peut promouvoir ce qu'elle pense. Vous pensez que dans les manifestations faudrait imposer des quotas de manifestants du camp d'en face ? On pourrait proposer ça aux gilets jaunes. Sur une manif de 1000 personnes, vous devez obligatoirement réserver 500 places à des policiers. A partir de quel moment le CSA différencie un politique et un éditorialiste ? C'est un peu la difficulté effectivement. En plus il y a des limites dans le système du CSA. C'est qu'effectivement il y a des éditorialistes qui ne sont pas comptabilisés dans le camp de quelqu'un. A partir du moment où tu as le représentant d'un parti politique qui vient sur un plateau. On peut considérer que ce qu'il dit est comptabilisé dans le temps de parole de son parti politique. Plutôt de son candidat on va dire ça comme ça. Mais à partir du moment où il fait pas partie du dispositif de campagne etc. Mais qu'il dit un peu sensiblement la même chose on pourrait se poser la question. Et ça malheureusement c'est effectivement un trou dans la raquette ouais. Donc je m'oppose et je m'opposerai toujours à ce que le CSA vient de foutre son nez dans le respect du temps de parole de je sais pas quoi de je sais pas qui dans les émissions sur Twitch. C'est mort c'est hors de question ça n'a aucun sens. Si un candidat s'estime lésé par le temps de parole sur internet et ben il a qu'à aller sur internet. Il a qu'à faire des streams, il a qu'à faire des vidéos YouTube. C'est pas à moi de le faire pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada